Et si on formait les étudiants en tourisme à la durabilité ? Pour en parler, je vous emmène à l'université d'Avignon pour fêter un anniversaire, celui de la licence professionnelle Tourisme et Économie Solidaire. Si j'ai décidé de vous parler de cette formation sur Esperluette, c'est que j'ai fait partie de la quatrième promotion quand j'ai repris mes études en 2011. Je venais d'arriver sur le Vaucluse et je souhaitais me former au métier du tourisme, mais d'un tourisme en accord avec mes valeurs. Mon choix fut le bon et en prime, j'ai appris à découvrir ce beau territoire qui foisonne de projets et d'idées malgré ses problématiques économiques. Cette licence est sans aucun doute l'une des petites graines qui a fait naître Esperluette. Partons donc à la rencontre de Laurent Arcusé, consultant, maître de conférence à l'université d'Avignon et surtout l'un des créateurs de la licence professionnelle Tourisme et Économie Solidaire. Afin qu'il nous explique les spécificités de cette formation et de ses étudiants et sa vision de la durabilité appliquée au tourisme. Bonne écoute ! Bonjour, je suis Laurent Arcusé. Je suis ce qu'on appelle un MAST, maître de conférence associé, ce qui veut dire que j'ai une activité aussi privée à côté en tant que consultant du tourisme durable, depuis 20 ans. Et j'occupe ce poste de MAST depuis 15 ans. Et il y a 10 ans, on a eu cette opportunité de créer la licence pro Tourisme et Économie Solidaire. J'ai fait des études de géographie à l'université d'Avignon. Donc à l'époque, ça s'appelait jusqu'en DEA. Donc j'étais voué à faire de la recherche. Mais après, j'ai eu une opportunité de faire un DESS, ce qu'on appelle Master Pro aujourd'hui, sur le tourisme et le développement local. À partir de là, j'avais envie de travailler dans ce secteur-là, du tourisme. Et j'avais surtout envie de rester aussi dans la région. Donc, et la seule solution qui me convenait, c'était de créer ma propre structure. Donc juste après mes études, j'ai créé mon bureau d'études avec un autre collègue qui s'appelle Géosystème. En partant au départ sur, bien sûr, le tourisme, mais on avait une activité aussi de cartographie en tant que géographe. Donc, mais petit à petit, la partie ingénierie touristique est devenue prépondérante. Et parce que j'ai eu la vie, c'est aussi des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Tessandier, qui travaillait pour le ministère à l'époque. Et dès le départ, en fait, j'ai eu comme mission de savoir comment on pouvait appliquer le concept de développement durable au tourisme. Et donc, j'ai participé à des expérimentations au niveau national sur cette thématique. Et depuis, cette thématique ne m'a plus quitté. Par rapport à la licence professionnelle, j'ai eu la chance de pouvoir participer à sa création il y a 10 ans, puisque nous allons fêter l'anniversaire des 10 ans. Il y a eu la volonté au niveau de l'université, en partenariat avec le lycée agricole de Carpentracer, et notamment avec Christian Vermorel, la volonté de monter une licence pro, parce qu'il avait un BTS et il voulait un prolongement. Et donc, on était parti sur un projet de tourisme rural. Mais quand on fait une formation, il faut aussi faire une analyse comparative. Et des licences pro au tourisme rural, il en existait par ailleurs. De par mes convictions personnelles et professionnelles sur la durabilité, on s'est dit qu'il y avait certainement un lien avec la ruralité et ce qui s'était en train d'émerger, ce fameux concept de développement durable. Et donc, c'est là où on a orienté cette licence pro qui avait déjà ce nom, tourisme économie solidaire, parce que déjà à l'époque, on disait que c'est l'économie sociale et solidaire et porteur d'innovation. Et donc, on a voulu se positionner sur cet aspect-là. Parallèlement, le terme de durabilité était déjà pris par certaines formations et on ne se sentait pas forcément dans la même logique. Nous, ce qui nous intéresse dans la durabilité, c'est l'aspect social. Bien sûr, on va y retrouver la dimension environnementale, mais ça, je crois que c'est acquis pour tout le monde. Donc, la dimension écologique. Mais pour nous, la durabilité, elle doit d'abord servir les humains et l'humanité. Et donc, on ne peut pas occulter l'aspect social et solidaire. Et donc, nous, on l'a mis au cœur de notre problématique. Et quand on parle d'humanité, forcément, derrière, on est obligé de parler aussi d'écologie, mais on est aussi obligé de parler d'économie. Donc, on est bien dans ce concept de durabilité, mais on place l'humain au centre de nos préoccupations. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'appeler tourisme durable, mais tourisme et économie solidaire. Alors, la licence Tourisme et économie solidaire, c'est la volonté de développer des formes alternatives du tourisme. Et quand on parle des formes alternatives au tourisme, c'est qu'elles puissent être à la fois utiles au plus grand nombre. Et donc, dans le plus grand nombre, c'est des entrepreneurs qui veulent partir sur des formes de tourisme particulières. Mais c'est aussi utile pour les consommateurs, entre guillemets. Donc, que toute personne, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit ses conditions physiques et intellectuelles, puisse accéder aux vacances. Sachant qu'on reste toujours sur ce chiffre qui est dramatique, qu'un Français sur deux ne part pas en vacances. et quand on regarde à l'échelle planétaire, c'est encore plus dramatique. Donc, on a comme espoir que le tourisme peut s'ouvrir au plus grand nombre. Et donc, quand je parle de tourisme, c'est aussi loisir. Donc, on n'est pas obligé de partir dans des grandes distances, prendre des avions pour aller à l'autre bout du monde, pour s'épanouir, pour échanger. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on s'est positionnés. Et on s'est très vite rapprochés, d'ailleurs, des acteurs du tourisme social et solidaire. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat, notamment avec l'UNAT, l'Union Nationale des Actions de Tourisme. Ça nous permet aussi d'avoir un ancrage professionnel et de bien ancrer notre formation dans le monde professionnel. Donc, ça, je crois que c'est important que nos étudiants puissent avoir des débouchés par la suite. C'est notre objectif premier. Les étudiants qui viennent dans cette formation sont vraiment très diversifiés, puisque malheureusement, on peut dire, cette formation reste quasi unique en France. À l'époque, on pensait qu'on allait lancer une dynamique et qu'il allait être repris, parce qu'on croyait qu'au niveau de l'enseignement supérieur, on avait pris conscience que la durabilité devait être forcément prise en compte dans toutes les formations. Et notre spécificité fait qu'on attire une jeunesse ou des moins jeunes qui ont envie de partir sur des projets alternatifs, donc social et solidaires. Et donc, on recrute au niveau national. L'autre spécificité, c'est qu'on ne recrute pas sur un niveau académique. Donc, on recrute sur le point commun, c'est qu'on partage des valeurs et un projet de société. Ça, c'est la base du recrutement. Et ensuite, on aime avoir des étudiants qui viennent de différents horizons, donc quel que soit leur cursus initial. Donc, il y en a qui viennent de géographie, de langue étrangère appliquée, de sociologie, d'anthropologie, de commerce. Donc, ça, pour nous, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, c'est les valeurs qui sont notre point commun. Et on a la chance depuis, on va dire, 4-5 ans d'avoir une certaine lisibilité aussi sur l'étranger, notamment sur le Maghreb et sur l'Afrique noire. Et donc, on commence à accueillir aussi des étudiants étrangers. On a aussi des étudiants européens. Donc, on voit que cette dimension-là commence à intéresser un grand nombre de personnes qui ont envie de s'investir dans des projets utiles. Les cours de la formation sont assez diversifiés. Dans notre hypothèse, c'est que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, si on est chef d'entreprise, on doit connaître les logiques territoriales. Et si on est chargé de mission territoriale, on doit connaître le monde de l'entreprise. Et donc, voilà. Donc, pour nous, c'est que quelqu'un puisse être armé pour tisser du réseau, se comprendre comment les effets de levier qu'il peut y avoir du territoire et que les gens qui vont travailler pour les territoires connaissent les préoccupations des entreprises et puissent être les plus efficaces possibles pour les accompagner. Il y a aussi la partie professionnalisation, donc le projet tutoré qui est obligatoire dans toute licence pro. Peut-être que notre particularité, c'est d'avoir un réseau local très, très fort. Et donc, on a des commanditaires qui sont des commanditaires officiels des territoires, des associations et qui vont faire une commande à des étudiants. Et donc, les étudiants vont travailler par groupe sur cette commande jusqu'à satisfaire. Donc, on répond à un cahier des charges, on doit construire sa méthodologie et après mettre en œuvre sa méthodologie jusqu'à un résultat qui doit être satisfaisant pour toutes les parties prenantes. Dans ce projet tutoré, il y a un accompagnement de l'équipe pédagogique. Et ensuite, il y a le stage de fin d'année qui est de 4 à 6 mois. Donc, 4 mois minimum, 6 mois maximum. Et donc, l'appareil, ça peut se faire en France ou à l'international, dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, la partie professionnalisation est très, très forte. D'autant plus que dans l'équipe pédagogique, la très grande majorité sont des personnes du milieu professionnel. Le lien entre le milieu universitaire et le milieu professionnel est essentiel. Donc, c'est vrai qu'on nous a... Quand on écoute les étudiants, il faut toujours renforcer l'aspect professionnel. Quand on écoute la partie académique, ils nous disent qu'il faut toujours un lien avec l'université. Et je crois qu'il faut garder cet équilibre. Donc, d'avoir des connaissances fondamentales qui seront plutôt amenées par des enseignants-chercheurs. Et ensuite, des compétences opérationnelles et transversales qui vont être amenées aussi par des professionnels. Donc, je crois qu'il faut... On a, je pense, une bonne répartition entre ce qui est fondamental et professionnalisant. Le bilan de ces dix ans et l'évolution, il est qu'au départ, on pensait qu'on devait encore former les gens sur ces valeurs-là. Leur expliquer quelle est la situation de notre monde et pourquoi il faut partir sur des dynamiques de durabilité. Et on s'est aperçu que, très rapidement, qu'en fait, les étudiants qui venaient, qui y candidataient, étaient très au courant de notre situation. Et donc, ces valeurs-là, ce n'était pas la peine de leur inculquer, ils les avaient déjà. Donc, on a renforcé, après l'aspect peut-être plus commercial de la formation, en disant que, quand on est virtueux, il faut aussi le faire savoir et il faut aussi vendre, entre guillemets, son entreprise. Et donc, on a renforcé la partie professionnalisante sur l'aspect communication, communication responsable, l'aspect marketing, parce que c'est indispensable. On commence à avoir une bonne visibilité sur ce que sont devenus nos anciens étudiants. Et la réponse, elle est compliquée à donner. Puisque, comme je disais, on a recruté sur la diversité et cette diversité, elle va se retrouver aussi dans l'insertion pro. Donc, d'un point de vue, on va dire institutionnel, on a des chiffres qui ne pourraient pas être très bons sur le nombre de CDI, puisqu'on est évalué, notamment sur le nombre de CDI à la sortie du diplôme. Tout simplement, parce qu'on a des gens qui ont envie de s'investir dans différents projets. Et à la rigueur, presque le CDI ne les attire pas. Ils ont envie de découvrir encore le monde dans toute sa diversité. Ils ont envie de se rendre utile, souvent dans le milieu associatif, que ce soit en France ou à l'étranger. Et quand ils vont travailler, soit ils vont travailler dans le domaine du tourisme, mais il y en a qui partent aussi du domaine du tourisme pour travailler plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Donc, il y en a qui vont travailler en village de vacances, il y en a qui vont travailler dans de l'hébergement classique, il y en a qui vont créer de leurs propres structures, que ce soit d'hébergement ou de communication. Donc, on n'a vraiment pas... Autant on n'a pas de profil type des personnes qu'on recrute, autant on n'a pas d'emploi type. Par contre, on a un très bon retour sur la satisfaction qu'ils ont. Donc, pour nous, c'est la satisfaction. Allez, est-ce que j'ai réussi à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle ? Est-ce que j'ai réussi à être utile pour l'œuvre dans laquelle je veux m'investir ? Et donc, là-dessus, on a des expériences extraordinaires, que ce soit très local, au niveau national ou au niveau international. Un exemple que je cite assez souvent, puisque c'était carrément peut-être le plus improbable, je parle toujours d'une étudiante qui, après son stage, est partie en Colombie et qui s'est dit qu'elle a eu la volonté de créer une auberge de jeunesse à Medellin. Donc, ce n'est pas une ville qui semble le plus évident. Donc, une fille qui sort d'études, qui veut créer cette auberge de jeunesse et, en plus, elle crée ça en étant enceinte. Donc, on dit toujours qu'il ne faut pas... Voilà. Mais elle l'a fait. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Donc, ça, c'est un petit exemple que je cite tout le temps mais qui montre que tout est possible. Aujourd'hui, que ça soit, encore une fois, au niveau local, au niveau national ou au niveau international, c'est possible du moment qu'on y croit et qu'on est un petit peu armé en termes de compétences. Et j'ai toujours tendance à dire que nous, on ne forme pas un métier, on forme des compétences transversales qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir. Et quand ils nous présentent leur parcours et sur quoi ils travaillent, on est toujours émerveillés. Donc, on n'aurait pas pu imaginer des fois que c'était réalisable et ils nous démontrent que c'est réalisable. Donc, je pense que pour l'équipe pédagogique, c'est la plus belle des récompenses. Le bilan, il est, je dirais, extraordinaire. Donc, même si on peut, ce terme est peut-être un peu fort, mais si, parce qu'on est sur des gens qui sont réellement extraordinaires. Donc, de par leur valeur, encore une fois, de par les projets qu'ils portent, de par leur conviction et quand on voit l'actualité, je peux dire que c'est aussi un grand bol d'air et de se dire, mais oui, on a des énergies nouvelles qui arrivent sur le marché du travail, dans notre société et mon seul regret peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend pas conscience de ces compétences et parfois, ils ont des difficultés aussi à être reconnus. Et comme des fois, notre formation a des difficultés d'être reconnus dans certains milieux, on va dire, plutôt traditionnels. C'est peut-être aussi notre intitulé économie sociale et solidaire. Donc, on peut dire que pour certains, on est de doux rêveurs, on est des écologistes partisans, alors que je pense qu'on est avant tout une formation qui pousse à l'innovation. Et encore une fois, quand je vois les parcours des anciens, on est vraiment sur des formes de tourisme, des formes de développement qui sont réellement vertueuses. Et notre société, notre planète se porterait beaucoup mieux, y compris socialement et économiquement, si on faisait plus confiance à ce type de projet et ce type d'acteurs. Pour arriver à ça, ça veut dire qu'il faut aussi lutter contre les images qu'on nous vend systématiquement dans les médias, je dirais, traditionnels où le voyage et l'épanouissement ne peuvent se faire que loin. Et que la réussite serait dans la multiplication des voyages sur les différents continents. Donc ça, il faut lutter contre parce qu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'on voyage loin qu'on est virtueux et qu'on va apprendre de l'autre. Donc on a même appris que souvent, le tourisme était plutôt appauvrissant à la fois pour les populations accueillantes que pour les personnes qui voyagent. Donc c'est un nouveau regard et je pense que là où on doit lutter aussi, c'est qu'on doit se dire quelle que soit sa situation sociale, se donner le droit de s'évader et de partir. Et ça, on a pas mal travaillé dessus où des fois, il y a des barrières psychologiques qui sont plus fortes que des barrières financières. Et quand on est dans une certaine situation, on ne se donne pas le droit de pouvoir s'évader, y compris à proximité. et même dans le soutien au départ en vacances ou au loisir, on s'aperçoit que c'est souvent réduit. On va te permettre de partir dans un parc de loisirs, on va te permettre de partir dans certaines activités, on va dire, purement ludiques, alors qu'on pourrait aussi découvrir des espaces naturels qui sont à proximité et apprendre beaucoup de ça. Mais il y a souvent cette barrière psychologique qui est importante. Donc le Vaucluse regorge aussi d'initiatives de ce type-là. Un des objectifs, justement, de la licence professionnelle, c'est de les mettre en lumière. Et notamment, on essaie de travailler avec Avignon Tourisme pour l'Avignon et le Grand Avignon pour faire ressortir toutes ces initiatives alternatives et qui pourraient être aussi données à voir à la fois aux touristes mais aussi aux locaux. L'Avignon ne s'est pas arrêtée au XIVe siècle. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles forces avec des populations très diversifiées et je crois que chacun a envie de s'exprimer, chacun a envie de comprendre qui est l'autre et chacun a envie d'expliquer aussi qui il est. Et je pense que quand on arrivera à considérer que c'est d'abord ça l'expérience touristique que tout le monde recherche, on arrivera à des formes insoupçonnées encore aujourd'hui d'épanouissement mutuel. ces formes de tourisme font éveiller les cinq sens et c'est ça qui est extraordinaire. Donc se cantonner à photographier le Palais des Papes ou le pont de Saint-Bénézé, ça serait dommage parce qu'à la rigueur, c'est l'image d'Épinal et il faut sortir de ça, ne pas l'occulter mais montrer qu'Avignon est inscrit aussi dans le XXIe siècle. On sait qu'au niveau de la restauration ça bouge pas mal aussi sur Avignon donc on peut commencer à manger équilibré quel que soit son régime alimentaire avec des produits locaux non traités donc ça je crois que c'est important. On sait que dans le Vaucluse on a aussi des formes d'hébergement insolites qui sont intéressantes donc surtout d'un point de vue environnemental parce que des fois les prestations restent un petit peu chères et après il y a dans le Vaucluse aussi un certain nombre de prestations à vocation sociale donc des villages vacances que ça soit dans le Luberon je pense au château de l'environnement à Bioux ou des villages vacances qu'on va retrouver aussi sur Vaison-la-Romaine qui sont des très belles prestations tout à fait accessibles qui vont être adaptées aussi au conscient familial éventuellement où on va pouvoir passer un temps agréable dans des prestations de qualité et on va vous faire découvrir autrement le territoire Alors nos 10 ans déjà c'est une année un petit peu de transition cette année puisque nous sommes ouverts à l'apprentissage donc nous avons 5 apprentis cette année et l'année prochaine nous avons nous avons la volonté de développer l'apprentissage donc ça c'est un axe important pour nous c'était une demande à la fois des institutionnels des professionnels et des étudiants mais nous souhaitons aussi conserver la partie formation initiale et ce qu'on peut espérer c'est qu'elle puisse se perdurer au sein de notre université et à la formation tout au long de la vie et ce qu'on aimerait aussi c'est que ce type de formation puisse se démultiplier partout en France en Europe et dans le monde parce que tout simplement je pense qu'on répond aux enjeux de notre société et quand on parle de transition écologique de transition économique on est inscrit là-dedans et les formations devraient forcément s'inscrire dans cette dynamique Dans mon esperluette du moment c'est un combat que mènent certains sur la mise en justice de notre gouvernement sur l'insuffisance de la prise en compte de la politique environnementale je pense que c'est une bonne direction malheureusement on doit y passer par là visiblement ça a fonctionné dans d'autres pays et donc je pense que ça c'est un élément important on va voir si le débat démocratique qui nous est promis dans les prochains jours va aussi porter ses fruits sur la préoccupation qu'on doit avoir tous et toutes sur la protection de l'environnement donc ça ça me motive on est effectivement peut-être dans une période de transition mais on peut basculer très rapidement dans une mauvaise transition on le voit dans certains dans certains pays et dans certains contextes y compris local donc j'espère que ça sera la transition vertueuse qui va l'emporter et je pense que pour aller au-delà de la problématique de la formation c'est que nos élus d'aujourd'hui et de demain doivent prendre conscience ils doivent changer parce que je pense que l'élu a une forte responsabilité dans ces enjeux et qu'à un moment donné s'ils ne prennent pas conscience qu'il faut changer les choses on va on le sait on va sur un drame planétaire donc voilà il faut rester optimiste encore une fois moi j'ai la chance d'être dans un milieu où les gens sont extraordinaires et donc ça ça donne de l'espoir mais on n'est pas coupé du monde et de la réalité et malheureusement la réalité est parfois un petit peu déprimante et je pense que nous avons tous un rôle à jouer ne serait-ce que de dire bah oui chers élites nous avons nous avons compris que notre monde ne va pas bien et nous vous confions en partie notre avenir et nous sommes prêts à vous aider pour assurer cette transition faites-nous confiance je voulais remercier Marie-Cécile de cette de cette initiative de donner la parole aussi à des acteurs qui sont dans cette transition c'est une très bonne chose plus on aura de ce type d'outil plus on sera éventuellement écouté et puis après ça fait l'effet boule de neige donc merci pour cette initiative merci d'avoir pris en considération cette histoire un petit peu particulière et singulière de la licence pro mais on voit bien qu'au-delà de cette histoire de la licence pro c'est aussi une problématique plus globale que nous traitons merci Laurent d'avoir répondu à mes questions et pour toute l'énergie que tu as déployée avec l'équipe pédagogique de la licence pour la faire perdurer pendant 10 ans bon anniversaire donc à cette formation quasi unique en France et je lui souhaite encore une longue vie qu'elle soit un exemple pour que les étudiants en tourisme soient formés à la durabilité dans son ensemble c'est-à-dire humaine écologique et économique pour plus d'informations sur la licence rendez-vous sur le site d'Avignon Université ou sur la page Facebook des étudiants en tourisme de l'Université d'Avignon ACT A-C-T-E-S en majuscule qui organise d'ailleurs en février le festival Jeunes Sans Frontières festival gratuit qui a pour objectif de former la jeunesse au voyage puisque le voyage forme la jeunesse un grand merci également à l'équipe de la péniche Altea de nous avoir dédié un espace au calme pour enregistrer cet épisode le début d'année est souvent la période où l'on commence à réfléchir à ses prochaines vacances alors ne cherchez pas trop loin il y a toujours de belles découvertes à faire près de chez soi et ça n'empêche pas le dépaysement bien au contraire à une prochaine on l'espère luette évidemment